Il y a des types, c'est des bourrins de ouf, ils ne se rendent pas compte que le cellier c'est fragile. Ah ouais ? Ça fait quoi ? Ça fait mal ? Ben ça fait mal, ça fait mal comme... comme... S'il y a bien une chose qui nous lie tous, hommes, femmes, transgenres ou intergenres, c'est que nous avons tous un anus. Pourtant, difficile d'aborder la sodomie en tant que pratique non genrée. Cette pratique n'a jamais été autant dédiabolisée que de nos jours. En 1992, seuls 24% des femmes admettaient avoir déjà été sodomisées, contre 53% en 2019, c'est-à-dire plus du double. On est en 2167, 112% de l'humanité s'est fait tester Covid-19 avec le coton-tige jusque dans le cerveau, mais seulement 0,6% des humains mâles, hétérosexuels, admettent s'être déjà pris une olivette sur un malentendu. Il suffit de taper anal dans Google pour obtenir plus d'un milliard de résultats. Avec Blowjob, donc fellation, nous descendons à 577 millions. Et avec Cunnilingus, alors nous dégringolons à 39 millions. Pourtant, dans le langage courant, toute pratique anal est systématiquement associée à l'humiliation. Paris, Paris, on t'encule ! Mais ouais, mais grave, avec plaisir, moi j'en mets, ouais ! L'espèce d'enculé ! Non mais va te faire foutre ! Ou tout simplement ? Dans l'inconscient collectif, la sodomie est nécessairement associée à une volonté de dominer, d'asservir, de réduire à néant, de faire littéralement mal au cul. A chaque fois que j'ai eu l'occasion d'aborder la question de la pénétration du corps masculin avec des hommes hétéros, la conversation a systématiquement tourné au vinaigre. En réalité, cette ambivalence entre fascination et répulsion s'explique par le fait que la sodomie n'est encouragée que dans le cadre d'un rapport hétérosexuel où l'homme pénètre la femme, jamais l'inverse. D'un côté, c'est un peu le nouveau ciment du couple chez les hétéros, et d'un autre, ça demeure tabou, voire passible de mort dans certains pays, chez les hommes qui la pratiquent entre eux. Ok, qui s'est déjà fait correctement, Sodo ? Bah, moi, mais j'avais pris beaucoup de poppers. Ah non, ça compte pas ! Il est dans l'ordre des choses qu'en tant que femmes, nous acceptions une pratique communément considérée comme une soumission. C'est notre rôle, notre place dans la hiérarchie, celle d'aller se faire foutre. Les couples gays ne sont-ils d'ailleurs pas harcelés par cette fameuse question absurde ? Eh, c'est le calais de vous deux qui fait la femme ! Mais que signifie faire la femme dans une relation ? Entendons-nous bien, il n'est pas question de condamner la sodomie, c'est pas la manif pour tous ici. Les sodomies t'ont bûché ! Mais elle se transforme en enfer sur terre si elle n'est pas consentie à 100%. De toute façon, tout ce qui rentre doit être validé en amont. Une tourte au foie de volaille, on prévient. Une playlist spéciale accordéon, on prévient. Et une sodomie, on prévient aussi. Donc, on ne répétera jamais assez, plus encore que dans n'importe quelle autre pratique, le consentement, c'est la clé. Ça fait mal comme la trahison de ton meilleur ami, tu vois. Ça fait mal comme le discours d'investiture d'un président pour qui t'as pas voté. Ça fait mal comme des tongs avec des chaussettes. Ça fait mal comme de la crème solaire dans la ligue. Non mais attends, quand c'est bien fait, tu jouis comme si t'étais la fille du soleil en personne. Ah ouais. Ça fait mal comme des chaussettes.